Bonjour, je m'appelle Mégane Lavrecque et voici mon Projet citoyen. On est au centre du ski Le Relais. On fait du ski, on prend ça relax, puis on boit un bon vodka-couque-diète. Aujourd'hui, Guillaume Pinault est en ville. Bonjour, Guillaume, bienvenue en ville. Merci Mégane de me recevoir. Ça fait plaisir à Guillaume. Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux savent que cet hiver, en tournée, toi et Fileroi, avant vos spectacles, vous alliez skier, ou dans votre cas, faire du snow dans les différentes pentes de ski du Québec. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait enfiler nos bottes, mes bottes de ski, tes bottes de snow blanches, puis aller faire une coupe de descente. Mais avant, je me suis dit qu'on pourrait faire l'entrevue ici, bien relax, sur pas des pentes, avant d'aller s'amuser dans les pentes du relais. Guillaume, tu es présentement en rodage de ton premier one-man show. Est-ce que ça va à ton goût? Es-tu content? Non, j'haïs ça, c'est triste. Non, en vrai, ça va super bien. La réponse est bonne, puis avec la télé, des plus, ça fait que la vente de mes billets a été comme super bonne. De décembre à mai, j'étais sold out. Déjà, mon Noël était relax. J'étais comme, ah, c'est cool, quand je reviens de vacances, je vais avoir déjà des salles pleines. Puis ça va super bien. On est bien heureux. Puis depuis une semaine, on a rentré un script édit dans le show. Fait que Simon Delisle, qui, lui, ne se gêne pas pour dire ça, c'est dégueulasse, t'enlèves ça, ça, c'est drôle, tu le gardes. Puis il m'a incité, là, tu sais, il m'a motivé. Fait que je me suis déjà écrit comme trois nouveaux numéros, puis ça me motive à travailler. Fait que, ouais, ça va super bien. Fait que tu commences à avoir une bonne base de ton filtre roulé. Est-ce que tu as déjà en tête un nom pour ce spectacle-là? Oui, oui, mais en fait, c'est à cause de Simon. Parce que Simon est arrivé, puis il a dit, tu remarques-tu à quel point t'as comme le cul béni? C'est un peu ça qu'il m'a dit, mais il m'a dit, t'es tellement chanceux, puis je trouve ça bon. Guillaume Pinot, chanceux. Tu as vu la première partie de Filroy pendant plus de trois ans. Maintenant, on va commencer à faire les premières parties de Patrick Groux. Mais c'est quoi la différence entre faire un 15 minutes de première partie qu'un 90 minutes de son propre mariage? Mais, t'sais, premièrement, les gens qui viennent te voir pour ton 90 minutes sont là pour voir toi, t'sais, tandis que quand t'arrives un peu à froid en première partie, les gens viennent voir la vedette de la soirée, mettons Filroy ou Pat Groux. Fait que, t'sais, déjà là, j'ai comme un trois minutes où ils font « Hey, c'est qui, lui? Je suis pas sûr que je veux le connaître. » Puis après ça, dans ce 15 minutes-là, il faut que je me présente, mais il faut que je sois drôle aussi. C'est ça, la différence. Puis ce qui arrivait beaucoup avec Filroy à la fin, c'est que ça allait tellement bien que j'étais triste de sortir de scène. J'étais comme « Ah, mon 15 est fini, t'sais, ouais, ouais, c'est ça, j'aurais aimé ça continuer en même temps, t'sais, c'est ça, c'est sa foule à lui. » Guillaume, ça fait plusieurs fois que tu montes sur scène, évidemment, avec Filroy, maintenant, dans ton rodage. Est-ce que t'as un rituel qui s'est établi avec le temps avant de monter sur scène? Avec Fil, on écoutait, on écoutait Justin Bieber, là. Justin Bieber! Voyons, à dire, « Ma maman, don't love you », là, t'sais, là, la toune… « Hi ». Ouais, ouais, c'est ça, « Ma maman, don't like you »… C'est ça, cette toune-là que je m'en rappelle plus du titre, on écoutait cette toune-là. Des fans finis de Justin Bieber ou juste pour… Fil, Fil est un fan fini de Justin Bieber. Quand il y avait la pause ou que c'était instrumentale, c'est là qu'on mettait la pommade. Ben moi, Fil en mettait pas parce que Fil a pas de cheveux. Mais c'est là que je mettais la pommade. Puis moi, pour mon show à moi avec Jay, ce qu'on fait, on se met de la musique, tu sais, puis... Pas du Justin? Non, non. Moi, je suis un gros fan des trois accords. Fait qu'on se craint avec les trois accords. Souvent, les dauphins et les licornes. Sinon, mon walk-in, c'est mon pull pastel des trois accords qui m'ont envoyé juste l'instrumental. Ils ont été vraiment fins, les gars. Fait que tu te prépares à monter ça. Oui, c'est cool! Guillaume, c'est assez rare que tu t'installes devant une page blanche sur ton ordinateur pour écrire. Toi, tu n'inventes pas d'humour ou tu n'inventes pas de blague. Du moins, tu racontes sur ta vie. Mais ta vie est d'ombre et drôle. Mais c'est juste prendre le temps d'observer un peu ce qui se passe. Puis oui, effectivement, peut-être que des fois, je me force à vivre des affaires pour que, tu sais, j'aille de quoi raconter après. Mais oui, je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu épais, je pense que c'est ça qui arrive. Guillaume, c'est maintenant le temps, je pense, d'enfiler mes skis et toi, ton snow, pour aller faire une coupe de descente. Après, tu vas aller rejoindre Fredo pour une petite pause autour du feu. Puis nous, on s'en rejoint pour un après-ski bien spécial. All right! Sous-titrage ST' 501 ... Hey! Hey! Les règlements, en fait, sont super simples. Il faut que tu répondes au maximum de questions en 100 secondes. Parfait. Puis tu te mérites un cadeau si tu réussis à faire sommet. Tu te mérites un plus gros cadeau si tu mérites à me déstabiliser dans tes réponses. C'est vrai? Hein? Moi aussi, je t'en donne un cadeau. Hein? Oui. Hey, merci. Tu veux-tu une guimauve? OK, on va commencer 100 secondes, OK? Hum... Ben là, je suis déstabilisé, là. Donne-moi mon cadeau petit. Un point! Un, deux, trois, gros! M'as-tu déjà vu à quelque part d'autre qu'en ce moment? Ben oui. Où? Ben là-bas, tantôt, quand on tournait. Non. Ben, il y a un an, genre. Il y a un an? Oui. Non? Tu es venu de moi en show? Hein? Je sais pas. Ben, tu m'as un autographe? Je sais pas. Ben, tu m'aurais, toi, là! Déstabilisé, deux points. Penses-tu que, Philippe, Odegrin est en train de faire ses vaccins pour l'Afrique du Sud? Penses-tu que oui? Oui. J'ai fait un mime là-dessus. Hé, j'ai signé ma question. T'es sérieux, là? Oui. C'est ça, la question? Je sais pas, je la déstabilise, mais là, ça me dit... Tu prends mon matériel, puis tu me poses des questions. Tu s'attends à ce que je réponde quoi? C'est mal dans le dos. Ok. Veux-tu me craquer? Oui. Go. Ben, vite, hein, place-toi. Mets tes bras de même. Je sais pas. Inspire. Expire. Ah! Ils l'ont pas entendu au son, hein? Et moi, je l'ai entendu! T'as fait que tu sentes plus tes jambes, mais c'est normal, ça dure six mois, ça. Ok, parfait. Connais-tu Tilly Spityan? Non, toi? Tes parents? Les saluieras, d'ailleurs, sont ben fins. Ils ont mis un enfant au monde, puis on l'écoute parler, là. Oui, oui, exact. Ta partie préférée du corps humain? La partie préférée du corps humain... Les dents? Ah, oui! C'est ça que j'ai remarqué en premier chez tout le monde, les dents. Ok, ben... Comme toi, là, t'as comme du persil, ici, toi. C'est vrai? Ah! Ok! Est-ce que t'es game dans la vie? Je suis game dans la vie, certain. Ok. Savais-tu qu'au Canada, c'était illégal d'enlever ses pansements en public? Non! Ben, we're gonna do this right now! Ow! Ow! Illégal! T'sais, la dernière question, parce qu'on est rendus à 6 millions de secondes, puis la productrice est plus en... Ah, si je te dis que l'année prochaine, les dents reviennent à la mode recommencer? Non! C'est vrai que non, aussi! Bref, on a réussi! Ouh! Je sais pas c'est qui qui a gagné, on va le savoir plus tard. Ben, j'imagine que c'est moi, là. À date, j'ai donné deux cadeaux, j'ai rien reçu. Complètement! T'as pas ramassé ton placeur, aussi. Ok, ben, t'as gagné. Fait que, bref, tu t'en vas avec Mégane. Non! Hein! Chasseux, boire ton coïnterain favori, pis c'est là qu'elle va te donner ton cadeau! Ha! 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 Wouhou! Lyon, après les descentes qu'on a faites au relais, je pense qu'on mérite honnêtement un après-ski, pis j'ai entendu dire que si on voulait te faire plaisir, on s'offrait un vodka Coke Diet! Exact! Pis tu savais-tu que c'était un drink quand même de diabétique? Oui! Comment ça que tu bois ça? C'est Mike Ward qui m'a montré ce drink-là, sérieusement, pis moi, j'ai vraiment de la misère avec tous les goûts, les textures, pis celui-là, il est parfait. En fait, je pense que j'aime le Coke Diet, là. Désolé à voir, mais avec un peu de vodka. Aujourd'hui, ils sont quand même dans des petits verres. Ben, c'est ça, là, parce que là, t'as une once, là, probablement pour un once et demi de Coke. Ouais, c'est ça. Ça va être assez corsé, là. Fait que, écoute, ben, cheers! Cheers à toi, merci pour la belle journée! Mes plaisirs! Lyon, on dit de toi que t'es un gars sympathique, généreux et naïf. Qui a dit ça? Des gens sur les Internets. Ils sont fins. Mais honnêtement, lequel est-ce que t'es le plus là-dedans? Ben, je pense que je suis très naïf, mais je pense vraiment que je suis sympathique. Les gens, tu sais... Je pense que c'était ça ma force quand j'étais ostéopathe pis ergothérapeute. Les clients m'aimaient déjà à la base quand j'allais les chercher dans la salle d'attente. Je pense que c'est ce que j'ai reproduit avec une salle d'humour, tu sais. Je rentre pis les gens font, ah, on le connaît pas, mais il a l'air fin, le gros nez, pis ça part de là, tu sais. Fin 2000, follow me, I follow back some time! Some time! J'ai ajouté some time, parce que certaines personnes ont vu le subterpuge ici, en faisant comme moi. J'ai l'impression que tu me follow pas. Ben, justement, parce que j'ai fait le calcul et le rapport abonné-abonnement est de 2,8 %. OK, mais c'est quand même 2,8 % des gens qui sont chanceux. Quand même! Guillaume, j'ai fait le tour de ton Instagram et honnêtement, la chose qui m'a le plus marquée, c'est que souvent, tu fais des TBT, des throw back. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est tes coupes de cheveux à travers le temps. J'aimerais ça que tu me dises, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu coupes les cheveux de cette manière-là? Je te montre la première photo, ici. Ah, mais ça, là, j'étais en salopette, clairement. J'avais pas aucune décision sur mes cheveux, à ce moment-là. T'étais-tu fatiguée dans ce temps-là? Non, c'est ça, le pire, là. Je me trouvais très cool de porter une salopette. Pis des fois, je mettais mon chandail par-dessus, tu sais. Ça faisait comme des pantalons qui tombaient drette, 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 drette en dessous. J'ai porté au moins deux ans à ce moment-là, tu sais. Les bretelles détachées, je trouvais ça cool. Mais c'était comme trop ajusté comme salopette. Mais personne porte la cravate à mon frère non plus en arrière, avec un ballon de soccer, là, tu sais. C'était très, très beau. Deuxième photo, c'est toi en Bibi. En Bibi et Geneviève avec les dreads. Mais j'aimais ça, ces cheveux-là. C'est que je suis parti en Europe pendant trois mois et demi. Quand je suis revenu, j'avais les cheveux vraiment longs. Pis là, ma copine, du moment, elle avait des dreads. Pis je lui disais, hé, fais-moi un don. Pis c'est ça que ça a donné. J'ai topé ça un mois et demi, deux mois. Pis à un moment donné, tu fais... C'est pas proche. Tu t'as pensé, je fais un peu. L'autre photo, c'est toi avec les cheveux super longs. Ça devait être avant les dreads. C'est là, c'est exactement ça. J'étais en Europe. En ce moment, j'étais en Espagne avec le genou de fil et pas le fil qu'on connaît, un autre fil. Mais oui, ça, c'était la crinière de lion. J'avais les cheveux longs. Guillaume, toi et ta blonde êtes un des couples chouchous du showbiz québécois. Et déjà, tu l'as demandé en mariage, en direct à la télévision, à l'émission En Direct de l'Univers. Bien pensé. Faut savoir à quand le mariage de 300 personnes. C'est drôle parce que vous êtes une couple de médias qui nous demandait ça. On aimerait savoir. On le dira jamais, en fait. Parce qu'on a donné tellement une grosse fenêtre de visibilité en faisant, ben moi qui ai fait cette fenêtre-là, parce qu'elle ne savait pas que je l'avais demandé. Puis après ça, on a comme fait, ah, peut-être garder ça plus intime parce que, tu sais, je comprends que c'est entièrement ma faute d'avoir fait la grande demande, mais c'est parce que ma copine, elle tripait vraiment, tu sais, elle m'a déjà dit, moi, j'aimerais ça me faire demander dans un stade de baseball, je dis, hey, qu'est-ce qui est plus big qu'un stade de baseball? Un million de personnes en télé live. Fait que, ouais, c'était un beau moment. Mais c'était ça un beau moment, là. C'était un beau moment. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Moi, quand j'ai de la misère à le réécouter, je braille comme un veau quand ça arrive. Je suis trop ému. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, c'est beau. Fait que, ouais. T'as fait une belle demande. Question de finir cette belle entrevue en beauté, là. On a fait du ski, on a eu du plaisir. J'ai eu la chance de rencontrer Freddo. Mais je pense que ce qui manque à l'entrevue, là, mis à part un bon petit vodka cousillette, c'est un unboxing, baby! Non! Oh! J'ai donc bien hâte! Voilà! Yeah! Unboxing, baby! Est-ce que c'est là? You ready? Megan, Freddo, tout le monde. Unboxing, baby! C'est bien important, quand tu te débattres, de faire attention. Faut que tu le mettes à la face pour que quand tu le sors, les gens voient c'est quoi le cadeau, là, t'sais? Moi, je ne crois plus. Là, déjà, c'est une boîte, c'est quelque chose, ça va être gros, là. Ça va varier entre 500 et 1 million de dollars, ça, c'est ça. C'est pas mal vraiment! Là, ici, déjà, là, tu vois que la personne est gentille, j'ai des becs, je les vois, là. Oh! Des travaux, là. Mon Dieu, c'est un unboxing dans un unboxing! C'est plein de unboxing, en fait! Déjà, une enveloppe, elle est lourde, ça doit être payant. Sibéria, Guillaume Pinot, bonne détente. Mon Dieu, Spa Café Bien-être! Hum-hum! Moi, ma première partie, on va aller se faire masser! Mon Dieu, mais c'est donc bien fin! Deux billets! Deux accès au spa! D'une valeur de 700 $ chaque... Bien, voyons donc! Merci beaucoup! C'est donc bien fin! Là, c'est pas tout, là! Il y a d'autres affaires, là! Non, c'est pas tout! C'est comme rempli de surprises! Mon Dieu, c'est genre mon meilleur unboxing, honnêtement! Les vins, les vins! Bien, c'est cool parce que c'est pas quelque chose que t'as commandé par toi-même! Limoiloise, Perlin, l'anglaise! Ça, c'est une bière, ça, là! Ça, c'est des bières de la souche, une brasserie à Stoneham, qui font leur propre bière, là-bas! Puis en plus, t'as un illustrateur qui fait... Mais oui, ils sont belles, les... Les devins, francs, bois, d'hiver. C'est cool, on a deux, moi, puis ma première partie, on va boisser en descendant ce soir, merci! Non, t'en avais quatre! Quatre! Mais le fait que j'aille dire on va boisser en descendant, ça, ça t'a pas dérangé, là! Ça avait aucun sens! Oui, oui, oui! Je voulais boirer en descendant! Hé, mon Dieu, mais c'est même trop gros! Ça n'a pas de bon sens! Ah! La vieille madame! Limoiloise! Hé, c'est vraiment nice! C'était un très beau cadeau! Bien, j'espère que t'as aimé ton unboxing! C'était le plus beau unboxing, baby, de ma vie! Bien, merci à toi! Bien, merci à toi! Évidemment, on invite les gens à te suivre sur Instagram! C'est 2000! Follow me, follow back! Sometimes! Hey, sinon, Guillaumefinault.com, des billets partout au Québec! J'ai pas sacré en le disant, puis ça, c'était excellent! Et voilà! Guillaumefinault.com, merci beaucoup! Merci à toi, Mégane! C'est gentil! Merci à Frido, puis votre équipe, là! Tout le monde est fin, là! Merci! On est au centre de ski Le Relais! Le Relais! Aujourd'hui, vente en salle! Tu comprends pas, je suis un peu de moi! C'est le... Venez me rejoindre dans mon temps! Dans mon centre! Dans mon centre! Personne, j'ai enlevé les nettes! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça! Je fais le ménage en même temps! Il est bien partout sur Québec, là! Sinon, Guillaumefinault.com, mais... Il est bien!